Allez, je vais te raconter l'histoire la plus simple de comment une personne peut mourir parce que tu l'as décidé sans que la justice ne puisse réellement te condamner. Le crime parfait. Le crime plus que parfait. C'est quand on se débarrasse des partisans d'extrême droite de Marine Le Pen. Elle ne peut que pleurer. C'est elle qui va provoquer leur mort, mais c'est moi qui l'ai décidé. Allez, impossible à condamner en justice. Et pourtant, je peux vous assurer que chacun de ceux qui sont morts, sont morts parce que je l'ai décidé. Le crime parfait. Impossible à condamner en justice. Marine Le Pen. Avec Jean-Marie Le Pen, tous les ans, fait une liste des personnes qu'il faut ennuyer. Elle fait une liste des gens noirs de peau, arabes, métissés, qui ont réussi des concours. Qui ont réussi les compétitions, qui ont obtenu des médailles. Et avec le juge gentil, dans cette liste, elle propose 1 000 francs, aujourd'hui c'est 1 000 euros, à toute personne qui va nuire à ceux et celles qui sont sur cette liste. Il faudra déjà le prouver. Et tous ceux et celles qui vont prendre ces 1 000 euros vont mourir. Parce que moi, je l'ai décidé. Marine Le Pen est à la tête d'un trafic de drogue lourd. Ça a fait énormément d'esclaves. C'est les drogues de l'esclavage qu'elle développe. Et de cette manière-là, elle a des gens qui sont soumis à sa volonté. Tant qu'elle produit la drogue, ils doivent obéir. Et pour avoir cette drogue, ils doivent payer cher. Ils doivent payer très cher. Pour s'assurer de sa volonté en politique, elle doit nuire à ses concurrents. Et cette liste lui sert à ça. Ses partisans drogués, pour pouvoir se payer leur drogue, doivent accomplir les nuisances aux personnes qui se trouvent sur cette liste. C'est la seule manière pour eux d'avoir l'argent qui leur permet de se payer la drogue. Il faut qu'ils attaquent ceux et celles qui sont sur la liste. Ou qu'ils leur volent des informations. Elle paye aussi 1 000 euros par information. Elle paye 1 000 euros par info. Elle va payer aussi cher qu'elle peut. Et c'est parce que toutes les personnes à qui elle va nuire, elle va détourner les médailles et les primes des majors des concours. Elle va détourner l'argent des caisses publiques avec son parti. Et donc, comme ils ont réussi les concours, comme ils ont réussi les compétitions, il y a des médailles qui ne sont pas réclamées. S'ils arrivent à leur nuire et les faire licencier avant. Et avec l'argent qu'ils ont détourné des médailles, elle pense pouvoir détourner l'argent et payer ses mercenaires qui y ont agi pour 1 000 euros. Elle va se faire attraper pour détournement de fonds majeurs. Et sans doute, elle fera de la prison dans pas longtemps. Elle a déjà fait en 1994. Elle est bête au point de recommencer. C'est l'affaire Pierre Mendès-France. Elle récidive. Mais comment les siens ont fini par mourir ? Chaque fois qu'ils ont 1 000 euros, ils s'achètent de la drogue. Pour la moindre info. Et là, on a créé de l'information. On a volontairement créé énormément d'informations. On a généré des informations à ne plus savoir quoi en faire. Pour que chacun de ces partisans se retrouve avec 1 000 euros entre les mains. Ses meilleurs amis aussi. Ce qu'elle appelait sa famille. En dehors de son sang. Ils se sont retrouvés avec 1 000 euros, 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 1 000 euros. Et chaque fois, ils ont acheté de la drogue. Et ils sont morts d'overdose. Parce que moi, je les visite. Aucune des informations qu'ils ont apportées n'étaient vraies. Ils sont morts d'overdose. Parce que chaque fois qu'ils avaient 1 000 euros, ils s'achetaient une dose de drogue. Ils ont crevé parce qu'on l'avait décide. Eh oui, les esclaves, ils aiment tellement la drogue. Et finalement, ils en sont morts. S'ils avaient l'argent, ils n'auraient fait que ça pour planer et planer et planer et planer encore. Et ils n'ont fait que ça jusqu'à en crever. Et toute l'information qu'ils nous ont transmise était fausse, volontairement. Vos amis, vos amis, vos proches, leurs enfants sont morts d'overdose parce qu'on l'a décidé, Mme Le Pen. Parce qu'on l'a décidé. Et en plus de cela, au nombre de morts, on a trouvé vos dealers. Là où il y avait de plus en plus de monde qui mourraient d'overdose pendant des années. On savait où étaient vos dealers. C'est-à-dire qu'on ne les a arrêtés que le jour où on est sûr que votre entourage, vos amis personnels, Mme Le Pen, sont morts d'overdose et entérés. Que ce jour-là. Vous avez produit le poison qui les a tués. Vous leur avez donné les moyens de se tuer. Et ils sont tous morts. La seule chose que vous ignorez, c'est comment ils ont eu des informations qu'ils ne tenaient pas. C'est parce que moi, Mme Le Pen, je l'ai décidé. En sachant pertinemment qu'ils s'achèteraient de la drogue et qu'ils finiraient par crever. Et ensuite, vos dealers, on les a mis en taux la perpétuité. Parce qu'on ne peut pas tenir un réseau de drogue qui tue autant de personnes sans finir en prison à perpétuité. Et sachez-le, vos dealers, en plus de ça, ils sont tous allés en prison. Et chacun d'entre eux, pour pouvoir avoir un peu de confort, ils donnent de vraies informations sur vous, Mme Le Pen, sur Jean-Marie, sur Bardella et sur tous les autres. Philippot, y compris, juste pour avoir une chance d'avoir même une télévision dans leur cellule. Et on va continuer avec cette méthode parce que vous avez osé refaire cette liste. Donc, il va y encore y avoir beaucoup de morts dans votre entourage, Mme Le Pen. Parce que vous n'avez pas compris qu'en réalité, ça, la justice, ne peut pas considérer que moi, j'ai tué vos amis. Par contre, sachez-le, j'ai craché sur leur peau. Parce que je savais qu'ils allaient crever et que tout ça, c'est prémédité. Par contre, sachez-le, j'ai eu un peu de temps.